Vous recherchez un antivol pour trottinette électrique mais vous ne savez pas lequel choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs antivol pour trottinette électrique qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc je vais vous présenter les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix. Et bien sûr si vous souhaitez commander un des produits présentés ou voir plus de détails il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. On va donc commencer avec le modèle Masterlock et là ce sera un antivol sous forme de menottes. Donc ça peut être utilisé pour des trottinettes électriques mais même pour un vélo, pour une poussette ou ce genre de choses. Pour l'utilisation sur une trottinette électrique c'est très simple vous aurez juste à accrocher une partie de la menotte à la barre de la trottinette donc la barre en dessous du guidon et l'autre vous allez l'accrocher à un poteau. Évidemment il ne faudra pas qu'il soit trop large sinon vous ne pourrez pas l'accrocher. Mais voilà un poteau qui sera relativement fin et donc ça vous permettra de totalement sécuriser la trottinette car personne ne pourra faire passer la menotte par dessus le guidon ou surtout si vous le mettez par la barre transversale qui relie l'unité centrale au guidon. Enfin bref vous pourrez voir un petit peu sur les images. Ce sera vraiment un modèle qui est très solide avec une très grande sécurité. Il y aura vraiment une certification Sold Secure. Ce sera en tout cas très très compliqué à aller casser ce type de menottes. On aura un prix qui est relativement élevé. C'est vrai que vous pourrez retrouver beaucoup moins cher en termes d'antivol pour trottinette mais en tout cas il y a quand même pas mal d'avantages à aller vers celle-ci. On aura un design durable, impossible à couper etc. Avec toujours une très bonne sécurité. Donc voilà si vous vous posez des questions plus précisément au niveau du diamètre etc. On aura donc 55 cm pour la longueur et un diamètre de 7,6 cm. Donc voilà ça devrait totalement être compatible avec le diamètre du tube en métal qui forme votre trottinette. Donc voilà ça peut être une bonne solution. C'est vrai qu'elle est assez chère. En tout cas on a des bonnes évaluations. 4,3 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 2100 au total. Donc ça peut être une solution. Si vous voulez voir plus de détails ce sera le premier lien dans la description. Un deuxième modèle que je vous présente c'est le Dinoca anti-vol en U. Donc pour vélo, trottinette électrique, scooter etc. C'est un modèle à 4,4 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 6300 évaluations. Donc c'est vraiment des excellentes notations à ce niveau là. Donc le prix sera beaucoup plus bas. Ça fait quand même une très grosse différence par rapport au modèle précédent. Donc c'est très avantageux. Voilà si vous avez plutôt un petit budget. Si vous voulez vous rendre compte de comment ça rend sur une trottinette, une utilisation sur une trottinette, je pourrais vous mettre une image à l'écran. Par exemple on va mettre le U. Donc qui va englober à la fois une trottinette, enfin le tube en métal de la trottinette au dessus de la première roue avant. Et avec un tube en métal, ça peut être un poteau. Encore une fois il ne faut pas qu'il soit trop épais, trop large. Sinon ça ne rentrera pas. Mais voilà si il y a un poteau relativement fin, vous pourrez tout à fait l'accrocher, faire deux en un. Et là ce sera très compliqué pour aller briser ce genre d'antivol. Évidemment c'est très solide. C'est fait pour ça. Ça va vraiment résister à la coupe, au levage, etc. C'est une lance en acier de 16 mm. Donc ce sera facile à porter, de bonne qualité, avec un prix relativement bas comme on l'a dit. Donc ça peut aussi être vraiment une bonne solution. Et on va terminer avec le dernier produit, c'est le ValueMax. Donc câble anti-vol pour vélo, trottinette ou autre. Donc on aura 4,7 étoiles sur 5. Bon là il n'y a que 180 évoluations, donc c'est un petit peu moins. Mais en tout cas la notation est vraiment excellente. On aura donc 7,13 d'acier de haute qualité, qui vont vraiment fournir une grande solidité pour cet antivol. C'est un matériau vraiment très durable, entouré de PVC, etc. Donc là on aura une connexion à double boucle. Donc bien sûr, il faudra que vous ayez un cadenas ou quelque chose pour rassembler les deux boucles et les sécuriser. Ce n'est pas fourni avec, mais bon voilà, ce n'est pas très cher de prendre un cadenas en plus. En gros là vous allez pouvoir vraiment faire pas mal de dispositifs différents avec cet antivol. Vous pourrez pour un vélo par exemple entourer le cadre. Pour une trottinette, vous pourrez faire passer le câble à l'intérieur. Et ensuite faire des tours et refermer avec un cadenas. Ce qui fait que la personne qui voudrait voler la trottinette ne pourra pas refaire les mêmes tours pour faire sortir la trottinette. Étant donné qu'on aura le cadenas qui verrouille tout ça. Donc ça peut aussi être une bonne solution. C'est assez facile à ranger, c'est très portable. Le prix est assez bas également. Donc voilà, au moins c'est vraiment trois antivol différents que je vous ai présenté. A vous de voir quelle est la meilleure solution selon vous, selon votre budget, selon là où vous comptez l'accrocher, etc. Selon votre situation. En tout cas, comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous en description de la vidéo en fonction de l'ordre d'apparition des produits dans la sélection. Au moins, si vous souhaitez voir plus d'infos sur un ou voir les prix exactement, ou constater vous-même les avis clients, ce genre de choses. Vous pourrez cliquer directement sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501